Bonjour mes très chers amis, on se retrouve enfin après que j'ai eu un rhume, je ne pouvais pas parler comme il faut, donc je me suis abstenue. Je vous retrouve encore une fois pour une révision de la congélusion française, l'impératif. Ben, allons voir de quoi il s'agit. L'impératif est un mode utilisé pour donner un ordre ou un conseil à une ou plusieurs personnes. Il ne se conjugue qu'aux personnes suivantes. Les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel, tu, vous, et la première personne du pluriel, nous. Donnez un ordre ou un conseil à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Exemple. Arrêtez cette musique. Montez vite. Conduisez-moi à l'aéroport. La personne qui donne l'ordre s'inclut parfois elle-même dans son énoncé. On emploie alors la première personne du pluriel. Exemple. Allons-y et bon vent. L'impératif est aussi utilisé dans les formules de politesse. Exemple. Attendez un peu, madame. Les enfants, veuillez vous asseoir. Remarque. Certains verbes ont un impératif irrégulier. L'infinitif que vous avez devant vous, aller, et l'impératif va, allons, aller. Et avoir, et, ayons, ayez. Pour être, soit, soyons, soyez. Pour savoir, sach, sachons, sachez. Et pour vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Avoir maintenant, le présent. L'impératif, bien sûr, présent. Et, ayons, ayez. Et l'impératif passé, et, eu. Ayons, eu, ayez, eu. D'accord? Et pour être, présent. Sois, soyons, soyez. Et pour l'impératif passé, et, été. Ayons, été. Ayons, été. Eh bien, je vous laisse, mes chers amis. En espérant vous retrouver dans une autre vidéo. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, et pour vos partages. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada